... Mardi 11, mardi 15 octobre, célébration de l'Aïd El Kebir ou la Tabaski. Les musulmans du monde entier ont dit des prières. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à la mosquée de la Riviera de Golfe. Et à côté de la Tabaski, une journée pour promouvoir le lavage systématique des mains. C'est la journée mondiale du lavage des mains. Un geste quotidien qui sauve la vie. Enfin, l'Italie renforce son dispositif militaire et humanitaire en Méditerranée. Mesures stratégiques pour prévenir et éviter les naufrages survenus dans la zone. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal essentiellement consacré à l'Aïd El Kebir. La communauté musulmane du monde entier célèbre aujourd'hui l'Aïd El Kebir ou la Tabaski. Cette fête commémore la soumission d'Ibrahim ou Abraham à son Dieu. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera de Golfe en présence du chef de l'État à la Sainte Ouattara. Des prières ont également été dites dans d'autres mosquées, notamment à la mosquée Sontard dans la commune d'Adjamé. Des doigts ou bénédictions pour souhaiter à chacun des musulmans une bonne fête d'Aïd El Kebir, l'imam khalif Mustafa Sonta fait son serment. L'occasion de rappeler aux fidèles les mérites de ce jour béni d'Allah. Nous commémorons notre patriage Ibrahim, le prophète Abraham, qui a été un grand homme de foi, un homme que Dieu a choisi comme son ami. C'est lui qui a immolé son fils pour Dieu. Dieu n'a pas voulu que le fils soit immolé et Dieu a remplacé le fils par un bélier venu du ciel. L'avenir et la stabilité de la Côte d'Ivoire, une préoccupation également pour les musulmans cette année. Aujourd'hui, le serment doit être placé sous la réconciliation, l'entente, l'entraide entre les musulmans et on prie pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Jour de tabaski, jour d'enseignement et surtout jour de bonheur pour la communauté. C'est une grâce parce qu'en principe aujourd'hui, chacun devait être en train d'immoler un enfant. Dieu est merveilleux et nous ne pouvons que le remercier. Nous prions, nous continuons de prier parce que c'est un jour qui est béni. Et nous allons continuer à prier pour que nous puissions avoir beaucoup de ce jour, de cette fête, qu'Allah nous agresse ça dans nos vies. Je souhaite une bonne fête de tabaski à tous les musulmans du monde, surtout que la paix revienne. La tabaski, plus qu'un simple événement religieux, c'est l'occasion pour se rencontrer avec la famille et les proches. L'aïd al-Adda, la fête du mouton, est aussi synonyme de partage, de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Un petit tour à présent dans les communes de Cocody, Abobo, Trècheville et Grand Bassam, où l'aïd al-Kébir a aussi été célébré. Il est fortement recommandé pour tout musulman, vous l'avez dit Hamza Diaby, à cette occasion de multiplier les aumônes et les cadeaux. Plusieurs familles l'ont expérimenté aujourd'hui. On fait le point avec Franck Ouadio. Mardi 15 octobre, jour de l'aïd al-Kébir ou al-Adda, la fête du sacrifice. À Cocody, dès 7h30, les fidèles commencent à occuper les rues. La tâche de la police à ce carrefour s'annonce rude. Dans le quartier de la Riviera, une heure plus tard, à la mosquée Mahamoud Sanoussi de la Siade, ont tend l'oreille. Les premières zakates ou bénédictions fusent, l'imam exhorte au partage et au respect des rites, tels le sacrifice du mouton. Il faut être présent pendant l'immolation de ta bête. Soit on m'a dit que tu lui molles ou bien tu donnes à quelqu'un pour lui moller, mais il faut être présent en faisant la bénédiction passée. Aujourd'hui, les bénédictions sont exaucées pendant la prière et pendant l'immolation. Des marches similaires à la mosquée Fatima Zara de Grand Bassam, l'imam d'Aramoussa engage les fidèles à être des apôtres de paix et à semer l'union et l'entraide. Cas pratique, Trècheville, le maire de la commune n'est pas musulman. Il décide cependant de sacrifier à la tradition la famille Diakite, dont le père, chauffeur à la retraite, est la première visitée. Quand c'est la tabaski ou le ramadan, chrétiens et musulmans se retrouvent. Que cette tradition se perpétue et qu'aujourd'hui à Trècheville, il n'y ait aucune personne pauvre, démunie, qui n'ait sa part de moutons. Le partage, une tradition aussi chez ces ressortissants nigériens. Chacun apporte sa bête et on déguste tout sur place après cuisson. À Bobo Dokui, dans cette cour, ce père de famille n'a pas oublié ses voisins. Nous sommes un homme des cas qui a oublié ses moutons, comme on a ceux qui n'ont pas oublié ses moutons. Et donc, chaque, quatre personnes donnent à chacun une partie, une partie, une partie. Penser à son voisin comme à soi-même, une notion forte en cette fin d'année, enseignée aussi aux fidèles de la grande mosquée d'Agamé. En somme, une fête de tabaski vécue dans la ferveur. On parle encore du partage qui marque la célébration de l'Aïd El-Kébir. Notre équipe de reportage nous mène cette fois dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Elle a rencontré des familles musulmanes qui, après la prière, ont reçu leurs parents et amis au tour de repas. L'Aïd El-Kébir à Abobo Pk18, à la grande place du Banco, ou à la mosquée Mahjid Noor, partout, c'était la même ambiance ce mardi matin, le même asservissement à Allah. Après la prière, place à la dégustation, un moment de retrouvaille entre amis, parents ou collègues. Je pense que la fête de la tabaski, comme on le dit, c'est la fête du partage, c'est la fête de la solidarité. J'ai eu l'habitude de recevoir mes collègues, mes amis, mes camarades autour du repas. C'est la fête de tabaski. Et depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, cette tradition a toujours été respectée. Pour les invités de Kamagaté Ibrahim, ce jour symbolise l'amour vrai. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a besoin des moments où, au-delà des tendances politiques et religieuses, on peut retrouver certaines valeurs. Avant, le guéris pouvait aller manger les moutons chez le Koyaka, sans chercher à savoir ce qui se passait. Et véritablement, c'est vraiment le vivre ensemble. J'ai été très ravi de l'invitation de mon frère, Kamagaté Ibrahim, qui m'a appelé hier soir, pour que je puisse partager un repas avec lui ce jour de la fête de la tabaski. Partage donc, paix, amour, tolérance, réconciliation et stabilité durable en Côte d'Ivoire. Les maîtres mots, cette année, de la fête de tabaski. Le lavage des mains à l'eau et au savon, une priorité quotidienne. C'est ce que nous recommande aujourd'hui, 15 octobre, la journée mondiale du lavage des mains. C'est un geste qui paraît anodin et qui pourtant, selon l'OMS, réduit de plus de 40% les décès liés aux maladies diarrhéiques et de près de 25% les cas de maladies respiratoires aiguës. Grâce Kando. Marché Siporex, dans la commune de Yopougon. Dame Ouattara Abiba est vendeuse de légumes. Lawala, lui, est bouchée. Une fois son espace nettoyé, Dame Ouattara ne prend pas la peine de se laver les mains. Lawala, lui, après avoir servi son client, prend directement son petit-déjeuner. De toute évidence, les deux commerçants ignorent les dangers liés au manque d'hygiène. J'ai un balai, je suis allée verser, mais je n'ai pas lavé les mains. On n'a pas eu le temps pour laver la main avant de manger. Parce qu'il y avait les clients devant nous. Ce mardi 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Déjà une sixième édition, mais la cinquième semble ne pas avoir apporté ses fruits. Bon, on sait qu'on doit bien laver les mains, avant de faire toute chose. Surtout avant de manger, ou bien avant de faire autre chose aussi. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. On n'est pas sensibilisés sur les marchés. Pourtant, la mauvaise hygiène des mains entraîne des conséquences désastreuses sur la santé. Les mains sont des éléments de transmission des microbes, si je puis dire en gros. C'est-à-dire des bactéries, des champignons, des virus. Ce sont des moyens de transmission. Quand on se serre la main, on transmet à l'autre ce qu'on a dans la main. Lorsqu'on est sur le visage, ou bien lorsqu'on fait une caresse, si je puis dire ainsi, au niveau du visage, on dépose sur le visage des microbes. Lorsqu'on touche un bébé, on dépose sur ce bébé des microbes. Surtout lorsque ces microbes peuvent être pris n'importe où. Je parle des poignées de porte, je parle des téléphones portables, je parle des claviers d'ordinateur. Tous ces éléments-là contiennent beaucoup de microbes. Et on a pu constater qu'il y a des maladies qui sont liées à cela, notamment les maladies telles que le choléra. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. Ici, dans cet établissement à Yopougombade, cette laissante semble être bien comprise par les encadreurs. Pour le lavage des mains, on aligne les enfants. Le dispositif est là. Donc on met les enfants en rang. Et avec de l'eau et du savon liquide, on met dans leurs pommes. Et puis ils ouvrent le robinet, ils frottent les mains, les ongles, tout. Une journée ou pas, se laver les mains doit être le quotidien des populations si elles veulent éviter des maladies de grosses dépenses en produits pharmaceutiques. Retour aux sources pour parler de l'exercice du pouvoir en pays à Tchans. Il se transmet, vous le savez certainement, par générations. La branche d'Oubor est aujourd'hui au pouvoir. Et dans une quinzaine d'années, ce sera le tour des blessoués. Mais en attendant, les aînés de cette génération, nés entre 1976 et 1979, affûtent leurs armes. Eux, ce sont les blessoués Jéhou. Ils ont fait récemment leur sortie officielle. Les temps forts avec Franck Kouadio. Fin de semaine spéciale pour Jean-Mickey. Le jeune homme est né entre 1976 et 1979. Il appartient de facto à la catégorie blessoués Jéhou. La trentaine donc bien entamée. Nous sommes un pays à Tchans. Comme lui, une cinquantaine de jeunes blessoués Jéhou, des jeunes du village d'Akwedo, s'apprêtent à entrer dans le cercle de ceux qui prennent la parole en public et participent aux prises de décisions. Ça fait pratiquement cinq ans que nous étions dans le bois sacré en train de nous préparer. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Le corps enduit de Kaolin, ces jeunes encouragés par les chants des femmes de la génération entament la marche initiatique vers la place du village. Et pour Montsey-Béranger, le Taprognan ou le Guerrier, cette marche est jalonnée de danse et d'arrêt. Seuls les initiés et ses camarades de catégorie peuvent murmurer à son oreille. Notons que les blessoués Jéhou sont la catégorie aînée de la génération blessoués. Dans une génération, il y a quatre catégories, mais en pays à Tchans existent quatre générations. Les Doukbo, actuellement au pouvoir, les Tchagba, qui sont les opposants, les blessoués et les Nyando. Un mécanisme bien nulé et un passage obligé pour tout Tchans. La faible génération retrace le parcours d'entités du peuple à Kha. Tous ceux qui n'ont pas pu faire ces rituels sont considérés comme les pariats de la société. Étape importante, la validation par les sages et anciens de l'initiation des blessoués Jéhou, suivie une semaine plus tard de la sortie du petit guerrier. Une façon de préparer la prise du pouvoir de la génération blessouée qui aura lieu dans une quinzaine d'années. En bref, l'ex-président libérien a été transféré aujourd'hui de l'AE dans une prison britannique pour épurger sa peine. Charles Taylor, 65 ans, a été condamné à 50 ans de prison pour crime contre l'humanité par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Au moins 93 morts aujourd'hui dans un séisme aux Philippines. Selon les autorités, le nombre des victimes pourrait grimper au fur et à mesure des fouilles dans les bâtiments effondrés. Le centre des Philippines, secoué par un puissant séisme, le tremblement de terre de magnitude 7,1 a été ressenti dans trois îles prisées des touristes dont Cebu et Bohol. 32 personnes sont décédées mais le bilan pourrait grimper au fur et à mesure que les bâtiments effondrés sont déblayés. Les habitants et les touristes ont fait état de nombreux dégâts matériels. L'Italie renforce son dispositif militaire et humanitaire en Méditerranée, cette mesure fait suite aux deux naufrages qui ont fait environ 400 morts en une semaine. Le centre d'accueil de l'île italienne de Lampedusa ne désemplit pas, saturé sous le flux permanent de nouveaux arrivants. 400 immigrés ont de nouveau été secourus la nuit dernière au large de la Sicile. La marine italienne est allée à la rencontre de plusieurs embarcations en difficulté en Méditerranée. L'Italie a déployé 12 vedettes de garde-côte une semaine après le naufrage de deux embarcations qui ont fait 400 morts. Parmi eux, de nombreux érythréens dont les corps étaient enterrés mardi en Sicile. Mais la plupart des cercueils devaient être rapatriés sur Asmara, la capitale érythréenne. Nous avons une culture, nous avons une tradition. Ceux qui meurent doivent être enterrés chez eux dans leur pays. La guerre en Syrie, l'instabilité en Égypte et en Libye expliquent également les flux migratoires massifs de ces dernières semaines. L'Italie réclame davantage de moyens financiers à l'Europe et veut que l'immigration clandestine figure à l'agenda du prochain Conseil européen. Nous allons renforcer notre mission aérienne et maritime. Il est intolérable que la Méditerranée devienne une mer de la mort. Lors du Conseil européen du 24 octobre, nous devrons renforcer le dispositif de surveillance, Frontex et la coopération avec les pays d'origine d'immigration. La police italienne a annoncé mardi la saisie d'un bateau soupçonné de traîner les embarcations de réfugiés depuis les côtes africaines vers la Sicile ainsi que l'arrestation de 17 membres d'équipage. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fête de la Tabaski sur RTI2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada